Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au retour de course numéro 3. Je viens d'aller faire mes courses et je vais vous partager tout ce que j'ai acheté pour la semaine. Enfin, presque tout. En tout cas, ce que moi je vais consommer, puisque ce qui nous intéresse c'est mon parcours perte de poids. Et donc l'alimentation dans la perte de poids c'est hyper important, donc je vais vous partager mes courses. En tout cas ce que je consomme. Vous ne rêvez pas, c'est bien un caddie qui vient à côté de moi dans mon salon. Je sais, vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de choses sur YouTube. Mais je vous partage ma vie sans filtre, voilà. Donc c'est parti, on commence par la salade. Non pas parce que c'est le plus important, mais juste parce que c'était au-dessus de mon caddie. Tout simplement parce que je n'avais pas envie de la... Des poivrons, c'est bien un plein de légumes, plein de fruits. On commence par le meilleur, le pire viendra à la fin. Un gros poireau, très très gros, regardez l'épaisseur. Il faut savoir qu'à la base, je n'aime pas les légumes. Alors si on m'avait dit un jour, tu vas aimer le poireau, je n'aurais pas cru une seconde. Sauf qu'en vrai, maintenant, j'adore le poireau. C'est une révélation pour moi. Fut un temps, il y a quelques mois de ça, j'avais testé les légumes. Et bon, forcément, on ne change pas ses goûts du jour au lendemain. Mais franchement, le poireau, je me suis pris de passion pour lui. Bref, je l'ai pris pour faire une tarte au poireau, tout simplement. Banane au rayon fruits et légumes à moins de 1€ le kilo chez Auchan. Des oignons, la base quand on cuisine, je pense. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est très très rare que je fasse un plat où il n'y a pas d'oignon dedans. J'ai pris de l'ail en semoule. Un peu déçue parce que d'habitude, c'est le genre de choses que j'achète au marché ou dans les boutiques africaines parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Là, je l'ai payé quasiment 7€. Ouais, pas donné. Mais cuisiner sans ail, ce n'est juste pas possible. Et je n'avais plus d'ail en poudre ou en semoule dans ma cuisine. Donc, il fallait absolument que j'en achète. Le fameux thé, celui-là, je l'achète toutes les semaines. En plus, là, j'ai pris deux boîtes parce que je n'ai pas assez avec une boîte en fait pour une semaine. Il y a 20 sachets et 20 sachets, ça ne me fait pas la semaine. C'est pour vous dire à quel point j'aime le thé et combien j'en bois. Bon, alors j'ai pris plusieurs petites boîtes, enfin plusieurs champs, j'en ai pris quatre. Boîte de sardines, premier prix à l'huile puisque mon chéri cuisine beaucoup avec ça, avec une sauce tomate. C'est super bon. D'ailleurs, c'est le premier prix de chez Auchan, mais elles sont très très bonnes. Mais pour faire dans une salade ou pour manger comme ça sans cuisiner, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément l'idéal, je pense quand même. Donc, pour une fois, je dis pour une fois, ça m'arrive très rarement. J'ai acheté une sardine comme ça avec des petits légumes et de la sauce tomate pour mes repas, enfin pour un repas en tout cas du midi à l'école, enfin à l'école, au travail, parce que je travaille à l'école. Parce que c'est un gain de temps tout simplement et puis les sardines, c'est bon pour la santé. Là, ils disent 153 calories pour 100 grammes et nous avons 100 grammes. Voilà, donc 150 calories, c'est à peu près le nombre de, enfin c'est une portion de protéines, c'est à peu près ça. 100, 150, 200 calories par protéine dans chaque assiette, c'est à peu près ce que j'ai. Des oeufs élevés en plein air, j'en doute quand même, je n'ai pas confiance. Mais on est des gros consommateurs d'oeufs ici, donc là, je me suis dit, je vais quand même prendre une grosse boîte 24. En fait, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où je vais prendre genre la grosse boîte d'eau 30 oeufs et je n'aurais pas eu assez, donc j'aurais dû en acheter plus. Et il y a des fois où je vais prendre la petite boîte de 12. Oui, pour moi, 12, c'est la petite boîte. Et où à la fin de la semaine, il en restera. Donc franchement, ça dépend des fois. Mais là, j'ai prévu de faire des crêpes, des crêpes de blé noir, donc du coup, j'ai racheté pas mal d'oeufs comme ça. J'ose espérer que ça fera la semaine. J'ai pris du jambon basique. J'en ai pris deux parce qu'il y avait une promo, tout simplement. Et puis, les deux paquets de quatre tranches revenaient à moins cher que le paquet de huit tranches, sachant que quand tu n'utilises pas tout d'un coup, au niveau de la conservation, c'est plus intéressant. J'ai pris des escalopes de dinde premier prix, des cuisses de poulet. Et c'est les moins chers que j'ai trouvés aujourd'hui à Auchan. C'était 3,20 euros, il me semble, le kilo. Je les trouve moins chers en boutique africaine. Deux euros le kilo, je crois. Mais bon, je n'ai pas prévu d'aller en boutique africaine cette semaine. Et nous, nous mangeons beaucoup de poulet. Voilà, toutes les semaines, je crois. J'ai pris une pâte feuilletée, premier prix, pour faire ma tarte au poireau. Parce que je ne sais pas aller faire maison et je n'ai pas le temps. Voilà. Ah oui, non, mais comme vous pouvez le constater, je suis loin d'avoir une vie idéale, une vie parfaite. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour faire mes crêpes de blé noir, d'ailleurs, je vous mets la recette ici. Crêpes de blé noir, galettes de sarrasin, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, je suis bretonne et je mange des crêpes très souvent, puisque j'ai été habituée depuis toute petite. Et j'ai une recette la plus simple possible, la plus rapide possible et la meilleure qui soit, à mon sens. Après, chacun ses goûts. C'est celle de mon papa et je l'ai partagée dans une vidéo, donc voilà pourquoi je vous ai mis le lien au-dessus. Si jamais ça vous intéresse et j'utilise cette farine pour la faire. Donc, c'est la farine de sarrasin, de la marque Treblec. Voilà. Et franchement, je n'ai pas trouvé mieux. Enfin, en tout cas, pas chez Auchan. J'achète, alors j'ai pris deux boîtes. J'achète toujours du concentré de tomates. Pas deux boîtes, enfin, deux lots de boîtes, pas pour la semaine, mais juste parce qu'à chaque fois, j'oublie d'en acheter. Là, je n'en ai plus. Et je les utilise énormément dans mes préparations. Je prépare beaucoup à la sauce tomate et j'utilise toujours une demi comme ça. Enfin, c'est une petite boîte de concentré de tomates. J'ai pris de la faiscelle. Alors moi, j'adore la faiscelle. Je sais que c'est un petit peu particulier. Si vous ne connaissez pas, franchement, bah, tentez, j'ai envie de vous dire. Moi, j'en mangeais déjà quand j'étais toute petite et j'adore ça. Au niveau des calories, franchement, c'est pareil que les yaourts. Par contre, c'est vrai qu'il y a moins de protéines que dans le fromage blanc ou les petits suisses ou ce qui est à la mode, le skir. Voilà. Mais moi, j'adore la faiscelle. Et en fait, c'est la première fois que j'en trouve en 0% de la faiscelle. Je n'en avais jamais vu avant. Je ne sais pas si c'est bon. Du coup, au niveau du goût, il faut tester parce qu'entre le 0% et celui qui n'est pas 0%, en l'occurrence, celui où il y a de la matière grasse, en général, le goût est différent quand même. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça rend, mais je vous en parlerai dans mes vlogs. Et là, donc, on est pour 100 grammes à 38 calories, donc vraiment très peu calorique pour de la faiscelle. C'est génial. Vraiment, la faiscelle, moi, j'adore ça. Après, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. C'est vrai que c'est un peu spécial. Mais on n'est qu'à 4,1 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, ce n'est pas énorme. Mais bon, quand on aime, on aime. Et puis, c'est mieux que de manger de la danette au chocolat. Alors, j'ai pris des lardons. Je sais, pas l'idéal niveau nutritionnel. C'est vrai. Mais déjà, il faut savoir que nous, on adore les pâtes carbos. Il faut quand même se dire que de faire des pâtes carbos maison, c'est quand même moins pire que de prendre des pâtes carbos toutes faites. Parce que j'en connais qui font ça. Et franchement, je ne comprends pas. Ça prend deux secondes de mettre des lardons sur la poêle avec de la crème dessus. Mais enfin, voilà. Je ne sais pas pourquoi certains achètent des pâtes carbos toutes faites. En plus, c'est... Mais tellement de dé... Bref. Donc, lardons que je mettrais peut-être aussi dans ma tarte aux poireaux. Je ne sais pas. Je verrai. Alors, je rappelle quand même, au cas où vous n'ayez pas vu mes derniers retours de course, mon alimentation, c'est la mienne. C'est celle que j'utilise dans le cadre de ma perte de poids. Pas forcément que pour maigrir, mais aussi par rapport à ce que je suis capable de faire. Parce que j'ai un vécu, j'ai un passé derrière moi. Donc, je ne peux pas passer d'une alimentation très mauvaise à une superbe alimentation du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps de changer. Et c'est en fonction de mes goûts aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là pour montrer l'exemple. Ce n'est pas parce que je mange comme ça et que j'arrive à perdre du poids que ça marchera sur vous, que ça sera forcément bon pour votre santé. Voilà. Quand j'ai des petites astuces, des choses à partager intéressantes, je le fais. Sinon, je montre juste pour vous montrer ce que je prends. Et après, à vous d'en penser ce que vous voulez, sans forcément vous dire si elle prend ça, c'est que c'est bien. Non. Je suis un être humain. J'ai des défauts comme tout le monde. Et de toute façon, on n'a pas tous la même alimentation. Alors certes, on a une base commune, mais on n'a pas tous les mêmes besoins. Et c'est très important de le comprendre. Voilà. Ce n'est pas parce que mon alimentation est comme ça et que je perds du poids que vous devez adopter la même alimentation. Pas du tout. Par contre, j'espère que ça peut vous inspirer pour des petites idées. Par exemple, la tarte au poireau, c'est un délice. Bref, je continue. Alors voilà, dans la catégorie ne prenez pas mon alimentation, pour exemple, nous avons les langues de chat. C'est super beau. Bon, pour 100 grammes, on est à 439 calories, mais pour 4 biscuits, 52 calories. Et c'est pour ça que je les achète. Parce que vous savez, moi, j'aime bien me faire des petits plaisirs bien souvent le soir. C'est vrai que j'évite de me faire trop plaisir en journée parce que j'ai tendance à tomber dans un engrenage du coup et à manger mauvais encore plus pâle, je veux dire, en fin de journée. Donc j'évite, même si je sors avec des amis, on va se faire un McDo. On va se faire un McDo et puis le mental le prendra le dessus, je l'espère, le soir pour manger mieux. Bref, je ne sais pas si vous me suivez très bien. Mais en tout cas, pour le soir, j'aime bien me faire des petits plaisirs avec mon petit thé et me prendre des petits biscuits sucrés ou chocolatés en petit format. Comme ça, il y a moins de calories et ça n'a pas d'incidence sur ma perte de poids en tout cas. Alors forcément, ce n'est pas des aliments qui sont très bons pour la santé. Mais du coup, en petite quantité, ça reste raisonnable et ça rentre dans un équilibre plutôt correct. En tout cas, en comparaison avec ce que je consommais avant. Donc ces petites langues de chat, 4 pour 50 calories, je trouve ça fabuleux. 100 calories, on a 8 langues de chat. Enfin voilà, je trouve ça très bon. C'est sucré, ça fait du bien avec un petit thé le soir. Alors toujours pour mes pâtes carbo ou ma tarte poireau, j'ai pris de la crème fraîche. Je prends toujours la même, c'est de la crème fraîche allégée à 18%. J'ai pris des clémentines parce que c'est juste trop trop bon. Par contre, j'avoue que ce n'est pas encore la saison, donc elles sont à 3 euros le kilo. Ça reste assez cher, mais je n'ai pas pu résister, c'est trop bon. Voilà. Et ça sent trop bon. Oh, que ce soit l'odeur, je ne sais pas vous, mais moi j'adore quand je mange une clémentine, prendre la peau et la enlever, enfin vous savez la presser pour que le jus sorte et je mets ça sur ma main. Ça va peut-être vous écœurer ce que je dis, mais moi j'adore. Après je suis là. Oh, ça sent bon. Voilà. J'ai pris du gruyère râpé donc pour ma tarte et pour mes crêpes surtout parce que dans les crêpes, on met pas mal de fromage râpé. Oh là là, mon sachet s'est cassé. Bref, donc j'ai plein de tomates comme ça. J'ai vraiment un gros lot parce que nous, on mange beaucoup de tomates à la maison. Donc j'ai un gros paquet, mais tout est parti en vrac dans le sac. Donc voilà, des tomates. Des fruits de mer congelés. Moi, je les prépare toujours en sauce tomate, donc avec des oignons, des épices, des tomates, des petits légumes et je trouve ça trop trop bon. Voilà. Si jamais vous ne connaissez pas cette recette, fruits de mer congelés en sauce tomate, c'est excellent. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est par là que je pensais commencer la vidéo, mais je crois que ça m'est sorti de la tête. Je n'ai aucune organisation dans ces courses-là. D'habitude, je préfère organiser mes repas, mes courses, mais là, c'est un peu à l'arrache. Donc il n'y a aucune organisation. Je suis allée comme ça en mode, écoute, il faut que tu achètes du produit vaisselle, tu n'en as plus et à manger. Voilà, c'est tout. Et je suis allée, j'ai fait tous les rayons et j'ai pris ce que j'ai un peu l'habitude de prendre en ongles. Donc les courses que vous voyez là, c'est un petit peu ce que je prends très souvent, mais il n'y a aucune organisation pour le coup. Alors, je n'avais plus de mayonnaise, donc j'ai acheté de la mayonnaise allégée. Voilà, moi, c'est pareil, la mayonnaise, je la prends allégée parce qu'au niveau des calories, c'est beaucoup moins. Alors, normalement, je ne vous montre pas ce que je prends pour mes enfants, mais mon fils, c'est l'inverse, il a plutôt besoin de prendre du poids. Donc lui, je lui prends la mayonnaise qui n'est pas allégée. Et bizarrement, en général, la léger, ça coûte plus cher et pourtant, là, la léger, elle est moins chère que celle-là. Mais moi, c'est surtout au niveau des calories que ça m'intéresse. Donc la basique pour 100 grammes, elle est à 663 calories pour 100 grammes. Et la léger, elle est à 260 calories au 100 grammes. Donc on est presque à un tiers de la basique, quoi. Donc voilà. Alors, toujours en mode course à l'arrache, j'ai pris plein de pâtes. Donc j'aime bien prendre les tortilles. Vous savez, il y a deux qui ressemblent aux tortilles. Il y a les tortilles et les fusillis, je crois. Et les tortilles, je les trouve carrément meilleures. Elles sont plus petites, plus fines. Et en plus, elles cuisent plus vite. Voilà, si jamais vous... Moi, je l'ai remarqué il n'y a pas très longtemps. Je confondais toujours. En fait, il y a les petites et les plus épaisses. Et celles-là, je les trouve excellentes. Les épaisses, je ne suis pas fan. Ça a du mal à cuire. C'est plus gros. Enfin bref. Ensuite, dans les pâtes, j'ai pris des capellini. Voilà, c'est la même chose que les spaghettis en plus fin. Je les trouve meilleures. La marque Baria aussi, au niveau des pâtes, c'est vraiment la meilleure marque que j'ai trouvée. Bon, je n'achète pas toujours Baria parce que c'est un peu plus cher. Mais je trouve qu'elles sont vraiment meilleures, leurs pâtes. Donc capellini, c'est celle que je préfère. Et là, j'ai pris aussi les collésionnes, voilà, qui ont l'air un peu plus large, la largeur. Mais je ne les ai jamais goûtées encore, donc je vous dirai. J'ai pris des coudreillers. Alors ça, c'est surtout pour les plats en sauce. Parce que comme c'est des grosses pâtes ouvertes, là, vous voyez, du coup, la sauce, elle rentre facilement dedans. Quand tu mélanges, c'est plus agréable. Enfin, du coup, c'est pour ça que je prends celle-là. Et des petits palmiers que j'adore depuis que je suis petite. Alors ça, par contre, la sauce ne rentre pas dedans, mais je ne sais pas. En fait, les pâtes, plus elles sont petites et plus je les trouve bonnes. Bon, après, c'est une question de goût, hein. J'ai pris du chèvre allégé, sûrement pour en mettre dans ma tarte ou sur des tortillas. Je ne sais pas trop encore. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'en achète. Mais je ne sais pas encore pourquoi. Enfin bref, j'achète souvent ce chèvre allégé. Marc Soignon. C'est le seul de toute façon qu'on trouve en allégé, en tout cas chez Auchan. Et il est très bon. Des carottes. Bon, alors là, j'ai un petit peu craqué. Voilà. J'aime trop. J'ai vu ça dans le magasin. Je fais... Oh, c'est un de mes biscuits préférés. Vous savez, ils existent au chocolat aussi. Mais là, ceux à la noisette, ils sont tellement bons. Oh ! J'aime trop. Voilà. Bon, il ne faut pas abuser de ces choses-là, mais il faut aussi se faire plaisir quand même. Et des barres de céréales parce qu'il y avait une promo. Oui, c'est une bonne excuse. Bref, du coup, j'ai pris ça. De toute façon, je crois que je l'ai dit dans mon dernier vlog, entre les barres de céréales basiques, là, Chocapic, Nesquik et compagnie, et les barres de céréales chocolatées qu'on trouve dans les marques minceurs. Au final, si vous regardez le nombre de calories, c'est le même. Donc, incidence au niveau de la perte de poids. Bah, pas de différence, vraiment. Voilà. Donc, certes, il y en a peut-être qui sont meilleurs au niveau de la santé, mais en tout cas, pour le déficit de calories, on est sur la même chose, hein, entre des barres de céréales standards et des barres soi-disant minceurs. Minceurs ! Voilà, on a fini. Je vous partage le K2R au cas où vous ne connaissez pas. Je pense que tout le monde connaît ça. C'est du détachant. Voilà, je vous ai dit tout ce qui est pour la maison, les autres et tout, je ne partage pas, sauf quand j'ai des plans que je trouve intéressants. Enfin, moi, si je ne connaissais pas, j'aurais aimé qu'on me le dise. Donc, si vous ne trouvez pas de produit qui fonctionne pour détacher vos vêtements, je trouve que K2R, en tout cas, moi, c'est la meilleure que j'ai testée à ce jour. Ça marche vraiment bien. Je mets un pchit un peu à distance, là, de la tâche. Je laisse agir, allez, on va dire peut-être une demi-heure. Et après, je mets à la machine, normal. Et ça détache, ça marche bien. Voilà, j'ai fait le tour de mes courses. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez en commentaire sous la vidéo. Ce n'était pas du tout organisé, mais c'est ce qui va remplir mes placards et mon frigo pour la semaine jusqu'à mercredi prochain. Puisqu'en du coup, vous avez la vidéo le jeudi, mais il faut savoir que je fais mes courses le mercredi. Donc, la veille du moment où vous voyez la vidéo, si vous la voyez au moment où elle sort. Bref, et je vous retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog. Sous-titrage ST' 501